Bonjour Gérald, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir mon ami Gérald Vigneault. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît et aujourd'hui nous sommes à Londres et Gérald est à son, je crois que c'est ton 15e UPW. Alors en effet, bonjour Rogers, donc en effet, j'ai mon premier UPW, je l'ai fait en 1998. On en tweet. C'était à Bruxelles, on a marché sur le feu. On en tweet alors ? En 98. Ouais. On a marché sur le feu sous l'atonym de Bruxelles, je me rappelle. Et c'est vrai que c'est une histoire extraordinaire. Et du coup, ma vie a complètement pris une nouvelle direction depuis ce jour-là. Et en effet, depuis, je suis devenu accro puisqu'à chaque fois que je faisais un événement, malgré que ce soit toujours le même événement, mais pour moi il était différent, je le vivais différemment et j'apprenais des choses nouvelles. Donc forcément, j'ai pris la décision de revenir pas tous les ans, mais quasiment tous les ans. Et puis ma vie, parallèlement à ça, a explosé en conséquence puisque à chaque fois tu ressors nouveau, tu mets la barre plus haut. Et oui, je pense que j'en ai fait une quinzaine. Émotionnellement, tu as vécu quinze événements, plus d'autres aussi qu'on a fait ensemble, je me souviens, aux États-Unis, avec Tony Robbins. Émotionnellement, maintenant, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as, je dirais, engrangé comme expérience, émotionnellement, comment tu te sens aujourd'hui ? Alors, je me sens très bien à titre personnel. Je pense que j'arrive à acquérir un certain équilibre dans ma vie personnelle, que ce soit la santé, que ce soit la famille, l'amour. Globalement, je suis entre heureux et très heureux dans la vie, ce qui pour moi est le plus important. Excellent. Mais paradoxalement à ça, même si émotionnellement, je suis à un niveau plutôt élevé, je sais que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais un événement avec Robin, que ce soit l'UPW ou d'autres événements d'ailleurs, j'arrive à mettre la barre plus haut. C'est-à-dire la raison pour laquelle, depuis 15 ans, je viens encore et encore aux événements de tonis. Souvent, il y a des gens qui ont des réflexions, qui disent « oui, mais on veut toujours plus ». Quand tu dis « mettre la barre plus haut », qu'est-ce que tu entends par là ? Parce que parfois, c'est mal interprété. Je ne sais pas si tu comprends, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça ? Alors, par rapport aux gens, je ne vais pas rentrer dans un débat avec les gens, puisque chacun a son mode de pensée. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que je n'ai pas eu forcément une enfance facile et qu'à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui pensaient différemment, qui m'ont dit que la plupart des gens ont un modèle de pensée qui ne les amène ni au succès, ni au bonheur, ni, plus important encore, à l'accomplissement personnel. Donc, pour ma part, j'ai décidé de penser différemment. Alors, je ne vais évidemment pas juger les gens qui ne pensent pas comme moi. Tout à fait. En ce qui me concerne, je pense que le fait de mettre la barre plus haut, c'est un état d'esprit, un système de vie qui te permet d'être en évolution permanente. Et l'évolution, de mon point de vue, c'est la clé qui te permet d'être heureux, de t'accomplir et de laisser un impact dans la vie des autres et bien sûr dans ta vie. Et de ton fils. Et de mon fils. Excellent. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent parfois à la dernière minute, ils ont envie de venir voir Tony Robbins parce qu'il y a tellement d'exemples, de personnes qui ont réussi grâce à décoller, c'était mon cas aussi en 1994, grâce à cet événement avec Tony. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont encore, entre guillemets, sceptiques et qui hésitent ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, qui je suis, moi, pour donner des conseils à quelqu'un ? En toute humilité, bien sûr. Donc, je n'aimerais pas des conseils à quelqu'un qui écoute. Par contre, je me donnerais le conseil que je me suis donné en 1998, quand, à l'époque, je devais prendre la décision d'injecter de l'argent que je n'avais pas, d'investir de l'argent que je n'avais pas dans un UPW et j'ai pris cette décision. Le conseil, c'est tout simplement que la vie, comme disait Ellen Keller, c'est soit une aventure extraordinaire, soit rien. Alors, c'est vrai que ça coûte quelques centaines d'euros, le ticket, là, je l'ai payé, je crois, 1200 et quelques euros. C'est beaucoup d'argent, surtout pour moi, en 1998. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui, grâce à ce que j'ai appris et surtout ce que j'ai fait, de ce que j'ai appris. Mais je pense qu'à un moment donné, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du temps, un jour, on va tous mourir. Ça, c'est la loi. 100, 120 ans maximum. Ça, c'est une certitude. 100% des gens qui sont sur cette planète, d'ici 120 ans maximum, auront été renouvelés. Toi et moi y compris, évidemment. Donc, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se prendre la tête et suivre son instinct. Si notre instinct, il dit non, il ne faut surtout pas faire. Et si ton instinct, il dit oui, fonce indépendamment de l'investissement que ça peut te coûter, parce qu'au final, 1200 euros pour un ticket de Robbins est quatre jours, parce qu'il y a aussi une notion de temps que certains n'ont pas. Moi, j'ai décidé de les prendre. Après, chacun prend ses décisions et chacun dit sa vie. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai pris la bonne décision. Je suis convaincu. Je te remercie. C'était un plaisir de t'accueillir et je te dis au 16e UPW, alors. À l'année prochaine. OK. Merci. Salut. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada